stay busy épisode numéro 21 je vous souhaite un bon début de semaine si vous êtes du département marketing je vous invite à générer un maximum de lignes qualifiées et si vous êtes du département commercial je vous souhaite de transformer un maximum d'opportunités en clients aujourd'hui nous allons parler du concept d'agilité et plus particulièrement du concept d'agilité au sein d'un département marketing alors on entend souvent parler d'agilité de méthode lean est souvent l'agilité on entend parler de son application pour les départements haïti tech aujourd'hui j'aimerais parler du marketing agile qui s'apparente davantage à une méthode d'organisation plutôt qu'à une stratégie de communication alors l'agilité dans le contexte du marketing ça consiste à monter des équipes restreintes utiliser la data une data précise et avoir des analyses régulières pour trouver en permanence des opportunités business alors qu'est ce qui va caractériser le marketing agile c'est premièrement c'est dans l'organisation vraiment de l'exécution au quotidien des stand up daily stand up tous les jours 15 minutes réunions quotidiennes où on explique ce qu'on a fait la veille et ce qu'on va faire dans la journée deuxièmement les sprints en eux mêmes organiser ses tâches sous forme de sprint les sprints d une semaine ou de deux semaines alors qu'est ce que c'est un sprint comme son nom l'indique c'est un instant court intense où on va livrer un effort dans le but d'atteindre un résultat précis et donc organiser ses tâches en sprint organiser évidemment pour pouvoir organiser ce sprint il faut organiser des sprints planning et à la fin de ce sprint d'une semaine de deux semaines on organise ce qu'on appelle un sprint review qui a un peu un espèce de reporting du sprint voici ce qu'on voulait faire et le résultat attendu et voici le réel résultat que nous avons eu par rapport aux différentes actions menées donc ça c'est le sprint review ensuite le sprint rétro qui est en fait une espèce d'analyse des différentes actions que vous allez mener pour en retirer les actions que vous allez continuer à mener les actions que vous allez arrêter et les actions que vous allez mettre en place les nouvelles actions pour la suite donc c'est vraiment pour avoir cette vision optimisation ce qui est bien en fait avec cette approche agile dans le marketing c'est que clairement ça permet un vrai suivi des actions puisque les actions sont concentrés sur une semaine ou deux on a vraiment la maîtrise de ce qui est fait ça c'est un des avantages deuxième avantage évidemment c'est le travail en équipe travailler en équipe c'est la clé puisque c'est l'alignement qui est cette clé donc l'alignement marketing vente et je dirais même pour aller plus loin l'alignement marketing vente customer success allez soyons fous l'alignement produit marketing vente customer success et là vraiment la boucle est bouclée autre avantage c'est vraiment la productivité moi personnellement j'ai pu constater quand je travaille en sprint je suis beaucoup plus productif et mes tâches résonnent par rapport à l'objectif trimestriel en gros c'est vraiment avoir cette vision d'un objectif annuel sur 12 mois qui est saucissonné en objectif trimestriel cet objectif trimestriel peut être saucissonné en objectif mensuel et cet objectif mensuel peut être saucissonné en objectif hebdomadaire et pour les équipes qui vont encore plus loin regarde les résultats daily pour pouvoir avoir un impact sur l'hebdomadaire qui aura lui un impact sur le trimestriel le mensuel ce dernier aura un impact sur le trimestriel qui impactera l'annuel donc vraiment c'est vraiment cette vision de saucissonné les objectifs et d'avoir vraiment ces sprints ces moments où on délivre de l'énergie beaucoup d'énergie on délivre un effort un gros effort pendant un moment court et après on analyse les résultats et puis c'est reparti et on fonctionne comme ça de sprint en sprint ça permet vraiment de ne pas essouffler les équipes parce que la méthode traditionnelle où on faisait des planifications sur un an et on s'en tenait c'est planification malgré le fait que l'environnement dans lequel on était et dans lequel on est est un environnement en constant mouvement qui change constamment faire des planifications sur six mois un an aujourd'hui ça n'a plus vraiment de sens d'où le fait que la planification pour le marketing canva c'est une planification trimestrielle là vous allez planifier t1 le trimestre 1 et donc ça vous permet vraiment d'avoir cette cadence et de tout le temps tout le temps être dans le jus et de ne pas essouffler vos équipes alors personnellement les freins à l'implémentation de cette méthodologie c'est clairement la peur que les personnes ont d'avoir au fait ces rendez-vous journalier le stand-up le daily stand-up c'est le plus gros frein que moi j'ai rencontré dans l'implémentation d'une méthode agile pour organiser un département marketing les personnes ne veulent pas avoir de daily stand-up ils ont du mal avec 15 minutes par jour de compte rendu et ça c'est très difficile à à mettre en place ce qui est aussi difficile c'est avoir cette semaine cette expérimentation personnellement moi il ya des gens qui ont toujours du mal avec moi parce que je n'ai confiance que dans les datas c'est à dire que vous pouvez me dire voilà lui j'aimerais tester x y action marketing est ce que tu penses que c'est une bonne idée je vais donner mon avis et je vais préciser que cet avis n'a aucun sens tant qu'on n'a pas expérimenté la chose alors est ce que l'expérimentation en vaut la peine ça c'est un autre débat mais clairement avoir cette approche expérimentale peut des fois porter préjudice parce que les personnes ont l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on va faire en fait c'est une très bonne impression parce qu'on ne sait pas le résultat on ne connaît pas le résultat on mise sur un certain résultat et on expérimente pour vérifier si ce que l'on pense est réel ou pas et donc voilà l'agilité au sein d'un département marketing je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment la clé en termes d'organisation il ya quelques freins évidemment mais ça c'est comme dans tout changement au sein d'une organisation je parlais d'expérimentation c'est vraiment un mindset à avoir et moi j'essaye de le faire à tous les niveaux d'ailleurs même pour ce podcast j'essaye chaque semaine d'apporter quelque chose en plus et j'expérimente pour voir si ça fonctionne la semaine passée j'ai commencé à mettre de la musique de fond cette semaine j'ai un peu changé l'habillage visuel et voilà de semaine en semaine j'essaye d'apporter une modification en plus et d'expérimenter de voir le résultat que ça amène alors petit tips sympathique pour les grosses à coeur je vous invite à découvrir l'outil en ligne pour archiver ses expériences ses expérimentations c'est un outil qui s'appelle grosse je pense que c'est je vais mettre le lien pour y accéder et c'est un super outil en ligne pour vous permettre d'archiver et de monitorer toutes les expérimentations gros ce que vous allez faire et c'est gros strike qui a crié par ce tout voilà c'est la fin de cet épisode je vous souhaite un bon début de semaine à tous et vous donne rendez vous prochain épisode